Et on se souvient de l'arrestation de Carlos Ghosn au Japon ? Oui, mais on se souvient moins de celle d'un autre Français qui s'appelle Marc Carpelles. À peu près dans les mêmes conditions, Marc Carpelles était le gérant de la première grosse plateforme de bitcoin. Il avait été accusé par la justice japonaise d'avoir organisé le pillage de sa plateforme et il avait été condamné. Huit ans plus tard, il est innocenté et veut revenir sur le devant de la scène des crypto-monnaies en lançant une agence de lutte contre les fraudes. Nos correspondants au Japon, Constantin Simon et Louis Belin, ont rencontré. Dans son garage, Marc Carpelles abrite un distributeur de crypto-monnaies. Le vestige d'une époque où le Français était connu partout, comme le baron du bitcoin. C'est vraiment fait à la main à l'intérieur. N'importe qui pouvait avoir des bitcoins grâce à ça. C'est plein de souvenirs et d'un bon temps en tout cas. En 2011, installé au Japon, ce féru d'informatique rachète Mongox, une plateforme d'échange de bitcoins. Elle devient rapidement la plus importante au monde, brassant un milliard d'euros. Mais trois ans plus tard, c'est la chute. Mongox est victime de hackers. 550 000 bitcoins ont disparu et la plateforme fait faillite. Carpelles s'est soupçonné d'être derrière le braquage. J'étais avant Carlos Ghosn. Tout ce que j'avais fait jusqu'à ce jour-là n'avait plus de valeur. C'était un petit peu une sorte de descente aux enfers, on peut dire, où du jour au lendemain, non seulement la plupart des gens ne me parlent plus, mais je recevais des menaces de mort. C'était une période très difficile. Dans l'affaire, ce Français, un client de la plateforme, a perdu 30 bitcoins, l'équivalent de 2 000 euros en 2014, un million au taux actuel. Afin de ne pas attirer l'attention des cybermalfrats, il témoigne anonymement. Pour lui, Carpelles n'était pas l'homme de la situation. Je ne sais pas, soit c'est de l'inconscience, soit il voulait vraiment se challenger, soit il a surestimé les capacités de la sécurité de Mongox. Il avait un manque de compétences, soit de savoir technique, soit plutôt entrepreneurial. Ce pionnier du bitcoin attend désormais 150 000 euros de la justice japonaise, chargée de rembourser les clients floués. Dans cette affaire à rebondissement, un hacker russe a finalement été arrêté, soupçonné d'être derrière le vol de Mongox. Mis hors de cause, Marc Carpelles veut aujourd'hui se racheter et lance une agence de notation de crypto-monnaie. Le but, mieux informer le public sur les risques du milieu. Il est souvent très difficile de déterminer si une société ou si un projet est quelque chose en qui on peut avoir confiance ou pas. C'est justement parce que j'ai accompli un certain nombre d'erreurs et j'ai vu ce qui s'est passé que je peux pour le moins ne pas produire les mêmes erreurs. En 2021, le montant des crypto-escroqueries dans le monde était estimé à 13 milliards d'euros. Un record. Merci. Merci.